Lune noire, quel chaos ! Mes hommages, voyageuse. Ravie de voir un visage ami par ici. Vous avez l'air de savoir vous défendre. Que diriez-vous de jouer les messagers sans peur et sans reproche ? Les Coloviens ont détaché cette force de leur cohorte à Arendia. Ils se sont rendus à Cervin, un lieu que les anciens nommaient Sena Lana. Heureusement, nous avions des éclaireurs un peu partout dans la forêt nord, et nous avons pu réagir aussitôt. Nous ne sommes pas encore sûrs. J'ai envoyé nos trois meilleurs hommes, mais ils ne sont pas encore revenus faire leur rapport. Si vous voulez vous rendre utile, retrouvez-les. Panamar, Antiel et ma cousine Joulouda. Ils devraient pouvoir vous en dire plus. Puissent les vives lunes guider vos pas, voyageuse. Quand vous serez sur le terrain, ouvrez l'œil au cas où vous croiseriez un agent khajiit nommé Razumdar. Il opère dans les parages, lui aussi. Aucune idée. D'après la rumeur, c'est un agent haut placé de la reine Eren en personne. Je ne sais pas ce qu'il fait ici, mais cela aura certainement une incidence sur toute l'alliance. Ah ! Oui, la mère de Burry serait bien déçue. Écoutez, j'ai été un soldat trop longtemps pour me soucier de mon langage. Si vous voulez un flot de paroles à votre convenance, adressez-vous à un prêtre lunaire. C'est la guerre. Aucune bataille n'est bonne ou mauvaise. Ici, aujourd'hui, nous allons perdre des troupes pour défendre cette vieille ruine. Pourquoi ? Parce que mon officier supérieur me l'a ordonné. Comme si notre présence ici comptait aux yeux des anciens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis un centurion de la reine, heureuse et fière d'être un aigle. Je fais seulement remarquer que des hommes et des femmes sous mon commandement mourront aujourd'hui pour protéger une ruine. Pas pour la gloire du domaine, pour une ruine. La ville à l'est. Elle appartenait aux Coloviens, mais ils l'ont abandonnée il y a des années de cela. Les miens et les elfes des bois, nous y sommes installés. Je ne sais pas qui est ce général. Lavinia, c'est ça ? Mais elle veut récupérer le sol colovien dans les plus brefs délais. D'après les éclaireurs, ils faisaient aussi route pour le fort de la veillée, à l'ouest. Il a fallu les laisser passer. Et je crois qu'ils ont détaché un groupe qu'ils ont envoyé au sud, en direction de voile ronce. Que les lunes leur portent chance là-bas. Ces boss meurs sont fous. Ils ont été minutieux. Une armée de cette taille attaquant une ville entière par surprise ? Leur général est un fin stratège, je vous le garantis. La garde d'Arentia s'est battue vaillamment. Pour le moment, nous avons ordre de les contenir. J'espère que nous reprendrons rapidement la ville. C'est la guerre. Aucune bataille n'est bonne ou mauvaise. Ici, aujourd'hui, nous allons perdre des troupes pour défendre cette vieille ruine. Pourquoi ? Parce que mon officier supérieur me l'a ordonné. Comme si notre présence ici comptait aux yeux des anciens. Ouais, les anciens. Les Eléides. Leurs ruines sont partout dans Val Boisé, jusqu'à la côte. Je ne sais pas ce que c'est que cet endroit, mais il a dû être important. Les ruines encore debout en Elsewhere sont bien rares. Enfin ! Soldats, Je ne vais pas tarder à perdre connaissance. Vous devez en informer le centurion. Ce que les colos viennent à recherche. La raison pour laquelle ils sont là. Une relique. Les anciens utilisaient cette ruine comme une chambre forte. Ils voulaient cacher quelque chose à tout jamais. Je... Je ne sais pas. L'agent de la reine, lui, il sait. Razumdar. Je ne sais pas ce qui se trouve là-dessous, mais c'est une menace pour l'Alliance. Faites profil bas et pas un bruit. C'est le centurion qui vous a envoyé, n'est-ce pas ? J'ai appris de trois choses. Avez-vous vu l'un des autres éclaireurs ? Il est trop grand pour travailler dans les champs. Mais il est un bon soldat. J'ai parlé à Razumdar. Il a mené une troupe dans la ruine. Mais ces coloviens, ces chiens, ils ont fait s'effondrer l'entrée principale et ils ont activé une protection à l'arrière. Les coloviens sont trop stupides pour installer une protection efficace. Ce doit être une défense ancienne. Ils ont dû la déclencher quand ils ont volé ces pierres de Welkind. Trouvez les pierres et ramenez-les à l'entrée. Vous serez alors en mesure de pénétrer à l'intérieur. Ah ! Ces coloviens étaient pareils à du blémur. prêts à être fauchés. Joulouda Daro ne connaît qu'une infime partie de l'énigme voyageuse. Avez-vous trouvé ses confrères ? Ah ! Très bien ! C'est parfait ! Eh bien, Joulouda va vous dire où se trouvent les pierres. Avec joie. Elle a réussi à faire parler l'un de ses chiens. Ils les ont rangés dans deux coffres situés dans leur camp. Les plus puissants de leurs mages les protègent. Razumdar ! Trouvez l'agent de la reine et aidez-le à retrouver cet artefact. Même si Joulouda adore être sur le champ de bataille, nous devons mettre fin à ce conflit. C'est bon. C'est parti. 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 Nous l'avons coincé, piégé. Il ne quittera jamais ses ruines en vie. Je suis prête à me sacrifier et à rejoindre l'Ethereus si le pion de la reine est abattu. C'est parti. Chaque mère, chaque mère, chaque descendant de sang alt-mer doit s'agenouiller devant lui. Nous allons le donner à Lavinia pour qu'elle domine le monde. Je l'ignore et je m'en contrefiche. Lorsque le général portera le diadème sur sa tête, votre précieuse, votre précieuse, votre précieuse haine ne sera plus qu'une impave rampante. C'est parti. C'est parti. Je suis là. Vous n'avez rien d'un soldat colovien. Comme il est bon de voir un visage ami. Nous sommes piégés. Nous tenons la porte contre les coloviens, mais c'est la seule bonne nouvelle que j'apporte. Au-delà de cette porte, la ruine s'est écroulée. Nous ne pouvons pas vous atteindre et vous ne pouvez pas nous rejoindre. Raz et ses hommes sont venus ici en ayant conscience de leurs devoirs. Vous ne me connaissez pas, mais... Raz n'a pas d'autre choix que de vous faire confiance pour que vous le fassiez à notre place. Déverrouillez le sanctuaire derrière vous et détruisez le diadème. Nous ne pouvons pas prendre de risque. Les fables sur le diadème parlent d'une menace claire et concrète sur l'arène et sur tout le domaine. Il faut donc le détruire, même si Raz doit le payer de sa vie. Vous devez abaisser les mécanismes dans le bon ordre. Nous avons trouvé des runes le long de ces corridors qui décrivaient une suite de quatre mécanismes. Appuyez sur le premier vers la gauche, puis sur le dernier vers la droite. Quant aux deux autres, nous n'avons pas trouvé. Raz tient à vous faire savoir que ce fut un plaisir de vous connaître. N'ayez crainte, ma nouvelle amie. Vous allez me tuer dès notre première rencontre ? La belle affaire, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Eh bien, pour vous dire la vérité, c'est votre choix. Vous pourriez vous emparer du diadème et nous libérer de cette pièce. La rune sur le mur derrière vous, la tour, elle devrait enclencher les défenses et mettre un terme à notre problème colovien. Les défenses dans la ruine déclencheront une avalanche de pierres et de poussières qui nous piégera. Ne vous inquiétez pas, Raz et ses hommes sont prêts à tout. Si seulement c'était aussi simple. Les runes étaient claires à ce sujet. Le seul moyen de détruire le diadème se trouve en ce lieu. Les défenses que les anciens ont mises en place sont là dans cet unique but. Vous êtes un membre loyal de l'Alliance, n'est-ce pas ? Raz pense que vous avez conscience du danger que cela représente. Avec la menace qui pèse sur l'arène, vous ferez votre devoir. Ha ! Raz ne pense pas que vous le ferez. Mais surtout, détenir le diadème et l'utiliser implique des intentions très différentes. Sans les incantations, le diadème n'est d'aucune utilité. Les incantations que Raz compte voir détruites avec Senalana. Non, le diadème est une abomination. Il faut le briser, le détruire. Le devoir de Razumdar est indiscutable. Le diadème ne quittera pas la crypte. Je fais partie des yeux de la reine avant tout. J'ai prêté serment sur ma vie au service de sa majesté, et reine Arana Aldmeri. Tous les matins, je prie pour mourir au service de la reine. Enfin, pas vraiment pour mourir. Allé ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous en reparlerons plus précisément à l'extérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Razumdar vous avez dit ce que vous deviez faire. Désormais, je dois m'occuper de ce diadème. Trouver un nouvel endroit où le cacher. Ma terrible fardeau que je ne prends pas à la légère.